Nous lisons dans la Bible que Jean a été ravi au ciel. Peut-on savoir ce qu'il a vu? Bien, restez à l'écoute, on va l'apprendre. Le Seigneur Jésus-Christ. On a vu plusieurs signes s'accomplir chez les trois groupes de personnes mentionnées dans la Bible, le peuple juif, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons retourner maintenant à ce quatrième chapitre du livre de l'Apocalypse, là où nous avions parlé il y a plusieurs semaines passées au sujet de l'enlèvement des croyants qui doit se produire entre la fin de l'histoire terrestre de l'Église et ce que Jean a vu lorsqu'il a été ravi au ciel. Et on a parlé dans ce quatrième chapitre-là, justement, d'une expérience extraordinaire que Jean a vécue à partir de l'île de Patmos. Alors que Jean témoignait à son époque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y avait évidemment beaucoup d'opposition à cause de l'Empire romain qui ne voyait pas d'un bon oeil qu'on parlait d'un autre roi qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, Jean avait été expulsé sur l'île de Patmos comme un prisonnier politique. Et déjà, Jean était quand même assez âgé et peut-être pensait-il qu'il était pour finir ses jours sur l'île de Patmos, mais c'est là que le Seigneur lui a donné la plus grande révélation, vraiment, qu'aucun être humain a vécu concernant les événements de la fin et l'établissement du royaume de Dieu un jour sur la planète. Et alors qu'il était sur l'île de Patmos, nous lisons dans ce quatrième chapitre-là que Jean a entendu une voix qui lui a dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Et instantanément, immédiatement, Jean a été ravi en esprit et il s'est retrouvé au ciel. Et ce qu'il a vu est décrit partiellement dans la parole du Seigneur à partir de ce quatrième chapitre-là du livre de l'Apocalypse. Et ça devait être toute une expérience de quitter si rapidement l'île de Patmos et dans un instant, vraiment, se retrouver dans le ciel. Qu'est-ce que Jean a vu dans le ciel? Bien, la première chose qu'il a vue, c'est le trône de Dieu qui est vraiment comme au centre de l'univers. Parce que dans ce quatrième chapitre-là, c'est du verset 1 jusqu'au verset 3 que nous lisons cela. C'est vraiment ce qui l'a frappé parce que c'est la première chose qu'il va décrire. Il a vu le trône de Dieu qui était là dans le ciel et quelqu'un, évidemment, qui était assis dessus, qui est Dieu lui-même. C'est intéressant parce que dans le livre des psaumes, dans le psaume 103 et au verset 19, nous lisons ceci, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » On lit également dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 14 et au verset 13, « C'est le trône de Dieu qui est situé au nord de l'univers. » Alors, c'est ce qui a frappé Jean, immédiatement après qu'il est ravi en esprit, c'est le trône. Ça devait être vraiment impressionnant. Et selon la Bible, c'est de cet endroit-là que Dieu dirige, contrôle l'univers au complet. En fait, c'est le royaume ou le gouvernement de Dieu, le gouvernement éternel, universel de Dieu qui est contrôlé à partir de cet endroit-là qui s'appelle le trône de Dieu. Ce trône-là a toujours existé. Ce gouvernement de Dieu éternel et universel a toujours existé. Il y a eu certaines phases où Dieu a voulu établir son gouvernement, son royaume sur la terre. Déjà, comme on a appris au cours de ces émissions précédentes, Dieu avait permis l'établissement de la royauté en Israël. Bon, ça n'a pas bien fonctionné parce qu'il y a eu une division entre le nord et le sud. Le nord a formé le royaume d'Israël. Le sud a formé le royaume de Judas. À cause de leur désobéissance, idolâtrie, le nord a été déporté en Assyrie. Le sud, quelques années plus tard, a été déporté à Babylone. Puis la royauté est disparue d'Israël. Mais Jésus est venu un jour, il y a deux mille ans et plus pensé maintenant, et il a proposé l'établissement du royaume de Dieu chez les siens, le peuple juif, qui l'ont rejeté comme nous savons. Et à partir de ce moment-là, le royaume de Dieu est entré dans sa phase mystérieuse ou spirituelle, si vous voulez, si bien que quiconque accepte le Seigneur reçoit le royaume de Dieu et lui-même est transporté dans le royaume de Dieu. Mais un jour, bientôt, ce royaume va s'établir sur la terre, alors que le Seigneur va revenir. Ça va être d'abord une période de mille ans, qu'on appelle le millenium, où le royaume de Dieu va exister, sera établi sur la planète. Et à la fin du règne de mille ans, il y aura cette fusion-là entre le royaume de Dieu qui avait été établi pour une période de mille ans et le royaume éternel et universel de Dieu, comme Jean a vu ce tronc qui est le centre du gouvernement éternel et universel du Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevis.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est ce que Jean a vu premièrement, c'est ce qui l'a frappé en premier, lorsqu'il a été ravi au ciel en esprit, c'est le trône de Dieu, parce que c'est de là où Dieu gouverne l'univers au complet. En fait, ce que nous allons apprendre également un petit peu plus tard, c'est qu'au ciel présentement se trouve le temple de Dieu. Il y a une différence, bien sûr, entre le trône de Dieu et le temple de Dieu, mais il y a aussi le temple de Dieu qui est l'original de ce que Moïse avait fait construire dans le désert et ce que plus tard, Salomon avait fait construire à Jérusalem, le temple qui était sur l'esplanade du temple à Jérusalem, qui en fait était des copies du temple original qui a toujours été là-haut dans le ciel et qui est là aujourd'hui. Et c'est dans ce temple-là que Jean a été ravi en esprit, parce que Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'il l'a rencontré sur le sommet de la montagne du Sinaï, « Prends bien soin, a-t-il dit, de construire le tabernacle exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. » Alors, le modèle que le Seigneur a montré à Moïse, c'est le tabernacle céleste ou le temple céleste qui a toujours existé là-haut dans le ciel. Alors, ce que Jean a vu, c'est le trône et quelqu'un, comme il a dit, assis sur le trône et il va décrire un peu cette personne-là, assise sur le trône là-haut dans le ciel et il va dire, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, c'est comme transparent, bien sûr, et d'une pierre de sardouane qui est rouge foncé habituellement. » Alors, c'est l'aspect général de la personne qui était assise sur le trône, qui est Dieu lui-même. C'est curieux parce que ces deux pierres qui sont mentionnées, la pierre de jaspe et la pierre de sardouane, c'était exactement les deux mêmes pierres qui étaient situées, la première et la dernière pierre, sur le pectoral du souverain sacrificateur dans le tabernacle de l'Ancien Testament. Ce qui nous prouve que la Bible, ça se tient d'un couvert jusqu'à l'autre. Il y a toujours des références, un peu ici, un peu là, et si vous placez tous ces indices ensemble, vous avez une très bonne idée de la révélation de Dieu. Alors, les deux pierres qui semblaient se distinguer surtout sur ce personnage-là assis sur le trône, c'est exactement la première et la dernière pierre qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et ces deux pierres-là, la pierre de sardouane, représentait Rubin, et le mot Rubin veut dire voici le fils. Et l'autre pierre, la pierre de Jaspe, c'était celle de Benjamin, et le mot Benjamin veut dire fils de ma droite. Et c'est dans Exode, chapitre 28, des versets 17 jusqu'à 20, que vous trouvez la description des pierres, les douze pierres qui représentaient les douze fils d'Israël, qui se retrouvait sur le pectoral du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Alors, c'est bon de voir ces choses-là parce qu'il y a quelque chose qui se tient dans la parole de Dieu. Et en fait, c'est la meilleure façon d'étudier les Écritures, de prendre un sujet et de passer au travers tous les livres de la Bible qui parlent de ce sujet-là et placer tous ces versets-là ensemble parce que là, vous aurez une idée précise de ce que Dieu pense et ce que Dieu dit à ce sujet-là. Par exemple, si vous voulez savoir ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit, bien, prenez tous les versets qui parlent au sujet du Saint-Esprit à partir du premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'au dernier, celui de l'Apocalypse. Bien sûr, vous allez retrouver des centaines et des centaines et des centaines de versets qui parlent au sujet du Saint-Esprit. Mais si vous placez tous ces versets-là ensemble, bien, ça va vous donner une idée précise de ce que Dieu dit au sujet du Saint-Esprit et ce que Dieu pense au sujet du Saint-Esprit. Bien sûr, ça va vous prendre plusieurs heures, probablement plusieurs jours, plusieurs semaines d'études, mais au moins, quand vous aurez terminé cette étude-là sur le Saint-Esprit, vous allez devenir inébranlables et vous ne serez plus à la merci de n'importe qui qui prêche n'importe quoi. Vous allez savoir vraiment ce que la Bible dit à ce sujet-là parce que, comme on vient de voir ici, tout se tient dans la parole du Seigneur. Et de la façon où Dieu révèle les choses, c'est toujours progressivement. C'est impossible pour chacun de nous de contenir d'un seul coup la révélation des Écritures. Mais c'est toujours progressivement que Dieu nous révèle ses grandes vérités. Un peu ici, un peu là, comme la Bible dit, un verset ici, un autre verset là, et vous mettez, vous faites l'harmonisation de tous ces versets-là sur un même sujet et vous savez exactement ce que Dieu dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est dans ce sens-là que Jésus avait dit un jour, si vous persévérez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. D'abord, il parle de persévérer. Ça veut dire que c'est du travail. Vous devez persévérer à connaître la parole de Dieu qui est la vérité et la vérité que vous allez connaître par votre étude de la parole de Dieu va vous rendre libre. Libre de quoi? Libre de toute séduction, libre de tous faux enseignements, libre de tous faux docteurs, comme on a mentionné, de faux prophètes qui se lèveront dans les derniers jours, parce que vous allez savoir, vous allez connaître par la révélation des Écritures exactement ce que la Bible dit, qu'est-ce que c'est la vérité, ce que Dieu pense et ce que Dieu dit à chaque sujet. Alors ici, on a une autre preuve de ce que la Bible se tient d'un couvert jusqu'à l'autre, parce que c'est vraiment remarquable de noter que Jean a vu cette première pierre et cette dernière pierre qui sont et qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur et qui sont en relation avec le Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, du commencement jusqu'à la fin, le centre de la révélation des Écritures, c'est toujours le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est tout en tout. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info-paindevis.org ou en nous écrivant à Paindevis, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z1J7. Alors, on est en train d'examiner un petit peu ce que Jean a vu lorsqu'il a été ravi en esprit. À partir de l'île de Patmos, il s'est retrouvé soudainement dans la présence de Dieu, là-haut dans le ciel. Et comme on vient de mentionner, la première chose vraiment qui l'a frappé, c'est le trône de Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est de là que Dieu dirige, contrôle, administre l'univers au complet. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu, si ça vous intéresse, qui parlent du trône de Dieu et comment l'autorité sur tout l'univers est contrôlée à partir de cet endroit-là. C'est pourquoi, quand Jésus est ressuscité et qu'il est monté au ciel, le Père lui a dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tes ennemis deviennent ton marchepied. » Et c'est de la droite de ce trône-là que le Seigneur Jésus-Christ exerce toute l'autorité qui lui a été remise parce qu'il a déclaré lui-même que désormais, à cause de sa mort et de sa résurrection et de son triomphe sur l'ennemi, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ce pouvoir-là est exercé à partir de la droite du trône de Dieu. Remarquez également, ça aussi c'est intéressant que c'est toujours du côté droit que se trouve la puissance. Il y a plusieurs exemples qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur. Quand, par exemple, Pierre et Jean ont guéri l'impotent qui était là à la porte du temple, c'est par la main droite qu'il l'a saisi pour qu'il soit guéri. Lors de la pêche miraculeuse sur la mer Méditerranée au temps de Jésus et que les apôtres avaient pêché toute la nuit sans prendre de poisson, le Seigneur dit, « Jetez le filet du côté droit. » L'ange qui est apparu à Zacharie dans le lieu, à l'hôtel des Parfums, dans le tabernacle autrefois, pour lui annoncer que sa femme deviendrait enceinte et qu'elle serait enceinte de quelqu'un qui deviendrait un grand prophète, Jean-Baptiste, l'ange lui est apparu à la droite de l'hôtel des Parfums parce que c'est toujours du côté droit qu'est exercée l'autorité et la puissance de Dieu. Alors, il a vu ce trône-là et quelqu'un assis sur le trône comme on a mentionné qui avait l'aspect de cette pierre de chasme et de sardouane qui était la première et la dernière pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur et le trône lui-même était entouré d'un arc-en-ciel semblable, dit-il, à de l'émeraude. Et c'est curieux parce que c'est un arc-en-ciel différent de l'arc-en-ciel que Dieu a placé dans la nuée comme un signe de l'alliance qu'il ne détruira plus jamais la terre par un déluge. Mais cette fois-ci, c'est non seulement la moitié d'un arc, mais c'est un arc complet qui faisait le tour du trône de Dieu. Et la signification de cet arc-là qui est dans le ciel autour du trône de Dieu, c'est encore une fois un témoignage de la grande fidélité de Dieu. Parce qu'à chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel après qu'il y a un orage, Dieu se souvient qu'il a promis de ne plus détruire la terre par un déluge. Et nous qui voyons un arc-en-ciel à chaque fois qu'il pleut dans le ciel, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu parce qu'il n'y a jamais eu un autre déluge depuis ce déluge-là à l'époque de Noé et il n'y en aura jamais d'autre non plus. Souvent, on voit des films qui parlent de destruction dans les derniers jours et il y a eu ce fameux film-là qui a été fait concernant la fin du monde supposément en 2012 et que la fin du monde arrivait par une espèce de déluge. C'est faux parce que Dieu a promis que jamais le monde sera détruit par un autre déluge. Alors ici, vous avez la grande fidélité de Dieu qui est affichée tout autour du trône. Il y a plusieurs versets qui sont vraiment très encourageants pour nous aujourd'hui concernant la fidélité de Dieu comme celui-ci dans le livre du prophète Ésaïe par exemple dans le chapitre 41 et le verset 9 ça dit « Ne promène pas des rencords inquiets ni à gauche ni à droite car je suis ton Dieu et je suis un Dieu fidèle qui te délivre. » Dans l'Épitre aux Hébreux dans le 13e chapitre et au verset 5 nous disons ceci « Dieu promet et dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je t'ai pris aux extrémités de la terre un autre verset dit et je suis ton Dieu ne promène pas de regard inquiet. » Ce qui veut dire qu'on peut faire confiance au Seigneur il est fidèle. C'est plus qu'un chant qu'on chante dans nos réunions Dieu est fidèle il est vraiment la fidélité même. Lorsqu'il promet quelque chose il va sûrement l'accomplir parce que justement il est un Dieu fidèle. Paul dit ici « Dieu m'a promis de jamais m'abandonner il a dit je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point. » Alors vous qui m'écoutez aujourd'hui vous pouvez être assurés de cette chose-là Dieu ne vous a pas abandonné Dieu ne vous a pas délaissé peut-être vous traversez des situations difficiles peut-être que vous vivez certaines épreuves et vous vous posez des questions est-ce que Dieu m'a oublié est-ce que Dieu m'a abandonné bien non vous avez une promesse ici du Seigneur qui est garantie par sa fidélité je ne t'abandonnerai point je ne te délaisserai point et cet arc-en-ciel que j'en veux prouve être un symbole de la fidélité de notre Dieu joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur après que Jean a vu le trône il a vu quelqu'un assis sur le trône qui avait l'aspect de la pierre de chasse et de sardouane il a remarqué cet arc-en-ciel qui était complète qui faisait complètement le tour du trône de Dieu comme un gage de sa fidélité et la prochaine chose qu'il a vu qu'il a remarqué c'était 24 anciens qui étaient déjà couronnés déjà assis sur 24 trônes autour du trône de Dieu et c'est intéressant pour plusieurs raisons première raison c'est qu'ils sont autour du trône de Dieu et ça nous rappelle les enseignements qu'on a donnés il y a plusieurs émissions passées concernant les différents groupes de rachetés les différents groupes d'enfants de Dieu et que certains vont jouir d'une plus grande intimité avec Dieu que d'autres tout simplement à cause des récompenses qui sont différentes selon la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur et ici vous avez un groupe très intime avec le Seigneur parce que les 24 trônes sont distribués autour tout près du trône de Dieu ils sont là et ils sont assis et ils sont déjà revêtus de vêtements blancs remarquez que c'est pas une simple robe blanche mais ce sont des vêtements blancs et c'est plus que blanc parce que ça va nous décrire dans d'autres versets de la parole du Seigneur que leur tissu est fait de fin lin qu'il y a de l'or d'ouffir sur leurs vêtements et qu'il y a même de la broderie sur leurs vêtements et sur leur tête il y a déjà des couronnes alors on sait déjà que ces 24 anciens qui sont assis sur ces 24 trônes ne peuvent pas être des anges parce que s'ils portent déjà des couronnes on sait que les couronnes ont été promises uniquement aux êtres humains dans l'église du Seigneur Jésus-Christ aucune couronne n'a été promise à des anges alors on sait déjà que ça ne peut pas être des anges l'expression ancien le mot ancien revient à plusieurs reprises dans les écritures au-delà de 200 fois dans les écritures et c'est toujours en relation avec des êtres humains déjà dans le livre de l'Apocalypse c'est mentionné ici dans l'Apocalypse chapitre 4 et le verset 4 c'est mentionné chapitre 4 verset 10 chapitre 5 verset 8 chapitre 11 verset 16 chapitre 19 et le verset 4 donc le mot ancien revient souvent et comme je dis c'est toujours en relation avec des êtres humains on sait parce qu'on l'a étudié précédemment que ces 24 anciens représentent les croyants qui ont déjà été enlevés l'enlèvement autrement dit a déjà eu lieu lorsque Jean est ravi au ciel parce que lorsqu'il voit le tronc il voit quelqu'un qui est assis sur le tronc il voit déjà les 24 anciens qui eux aussi sont assis sur des troncs autour du tronc de Dieu donc l'enlèvement vient d'avoir lieu ceux qui étaient prêts ont été transportés au ciel et nous savons qu'ils représentent ces croyants-là qui viennent d'être enlevés parce que comme je l'ai mentionné les couronnes ont été promises uniquement aux chrétiens aux enfants de Dieu qui vont être fidèles à servir le Seigneur et se méritent ces couronnes-là et plus que ça eux-mêmes vont le mentionner qu'ils ont été rachetés de la terre afin d'être sacrificateurs et rois et régner avec le Seigneur Jésus-Christ alors ils sont humains parce que justement dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 10 ils vont déclarer justement ce que je viens de dire nous avons ou tu nous as rachetés de parmi les hommes pour former ton royaume dans notre version habituelle le mot nous n'est pas inclus mais dans la plupart des autres versions de la Bible le mot nous est inclus tu nous as rachetés parmi les habitants de la terre alors vous avez leur propre témoignage leur propre déclaration qu'ils ont été rachetés et bien sûr les seules personnes qui ont été rachetées ce sont les êtres humains qui avaient été déchus par la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden mais qui peuvent être rachetés par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha alors ils ont été enlevés ils sont déjà couronnés ils sont déjà assis parce qu'ils vont régner ils font partie de l'épouse du Nouveau Testament qui est appelée à régner et encore une fois ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui sont appelés à régner mais uniquement ceux qui font partie de l'épouse de Christ et c'est pourquoi ils sont assis tandis que la grande foule va se tenir debout devant le trône et ne peuvent pas s'asseoir pour régner parce que ce n'est pas le même rang parmi les rachetés alors c'est ce que Jean a vu les premières choses qu'il a vues lorsqu'il a été ravi en esprit dans le ciel le trône de Dieu quelqu'un qui est assis qui a les mêmes pierres qui étaient représentées sur le pectoral du souverain sacrificateur cet arc-en-ciel qui fait le tour du trône de Dieu et les 24 anciens qui déjà sont couronnés déjà sont dans leurs vêtements blancs et qui déjà sont avec le Seigneur Jésus-Christ là-haut dans le ciel car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle téléchargez gratuitement l'enseignement le salut c'est quoi en visitant notre site web www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre on est en train de parler d'un endroit merveilleux qui s'appelle le ciel qui existe vraiment où Dieu a sa résidence et c'est là où nous sommes appelés à aller à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ du moins pour un certain temps parce que un jour le ciel va venir sur la terre et le royaume de Dieu sera établi ici-bas et nous avons le privilège de pouvoir régner avec le Seigneur Jésus-Christ et si ces choses-là sont annoncées aujourd'hui bien c'est que vous pouvez en faire partie si vous le désirez il suffit de reconnaître votre besoin d'accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour vous sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans maintenant et c'est pas compliqué vraiment parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé alors il suffit de l'invoquer aujourd'hui et votre nom va être ajouté dans le livre de vie pour toute l'éternité en 2015 soyez au coeur alors que l'évangéliste Mario Massicotte et son équipe filmeront en terre sainte de nouvelles émissions les actualités prophétiques saison 3 participez à la réalisation de cette série par vos dons au www.paindevis.org Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.